Aujourd'hui, quelque chose vous parviendra et vous allez recevoir. Quelque là-bas, je dis, je vais recevoir. Que le Seigneur vous bénisse entièrement au nom de Jésus. Prions ensemble, Père, au nom de Jésus. Nous te bénissons aujourd'hui pour ce merveilleux moment et pour cette heure merveilleuse. Nous prions que ta bénédiction enrichisse toute la vie au nom de Jésus. Conduis-nous dans ta parole, enseigne-nous ta parole et transforme nos vies. Et tiens nos pieds sur le sentier qui nous mène au progrès et à la pureté et à la puissance. Au nom de Jésus, nous ne savons pas quand Christ va venir. Tu es en train de nous préparer pour ta venue. Et nous prions, Seigneur, que chacun de nous soit prêt pour ce moment, pour cette heure, au nom de Jésus. Et si le Seigneur devait venir à quelques moments cette année, nous prions, Seigneur, que tu nous aides. C'est-à-dire que lorsque les saints seront en train de partir, chacun de nous, nous serons prêt par nous. Nous allons faire partie de la foule pour aller à la gloire avec Jésus, à l'enlèvement au nom de Jésus. Quand est-ce que tu vas venir? Quand est-ce que tu viendras? Lorsque tu vas venir pour toute l'Église ou pour chaque personne. Permets-nous, afin que ta bénition déverse nous aujourd'hui, au nom de Jésus. Nous te bénissons pour les ossements. Au nom de Jésus, nous prions. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Je lis dans Hébreu chapitre 11. Hébreu 11, 13. Hébreu 11, 13. Hébreu 11, 13. Nous dit, Hébreu 11, 13, nous dit que tous sont morts. Hébreu 11, 13. Nous dit ce qui suit. Que c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers voyageurs sur la terre. Quel verset? Alors voyez-vous, il dit que toutes ces personnes sont morts dans la foi et n'ont pas reçu l'accomplissement de la promesse. Regardez le verset 39. Le verset 39 dit que, actuellement, il dit que tous ceux-là, à la foi de laquelle il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Il parle des prophètes de l'Ancien Testament. Les patriaches de l'Ancien Testament, les gens de l'Ancien Testament, ils ont dit qu'ils étaient en train de regarder à l'avant. Ils espéraient de voir l'accomplissement de la promesse. Leurs propres promesses. La promesse pour la génération, pour la dispensation, leur était donnée. Mais le Seigneur était en train d'utiliser une sorte de personne. Il a dit que les païens, vous et moi, il a réservé quelque chose de grand pour nous. Et ainsi, lorsque vous lisez le verset 13, eux, ils ont essayé, ils ont essayé, ils ont attendu. Ils se sont équipés, ils ont tout fait pour recevoir. Mais ils sont partis sans recevoir la promesse. Maintenant, il vient au verset 39 et il dit que tous ceux-là, il dit la même chose que tous ceux-là, ayant à la foi de laquelle ils ont été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils, eux-là, ne parvinsent pas sans nous à la perfection. Dieu a préparé cette chose merveilleuse pour nous, qui sommes maintenant là. Et cette mauvaise chose est en chemin. Alors, lorsque vous regardez à ces gens dans l'Ancien Testament, vous allez vous dire, « Mais ils ont fait confiance en Dieu, non ? Ils ont cru en Dieu, non ? » « Mais ils se sont laissés à lui, ils ont cru que Dieu va leur donner ceci, cela et cela. » Et c'était des promesses et ça n'a pas été fait. Alors, si vous ne vous retenez pas dans l'Ancienne Alliance, sous la dispensation ancienne, et dites « Ah, peut-être moi aussi je ne vais pas recevoir, toi tu vas recevoir. » Et la meilleure chose, attendent les gens dans la nouvelle dispensation. Regardez le verset 13. La dernière ligne de verset 13. Il dit qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Regardez le verset 14 maintenant. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Et s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure. Nous irons là-bas. C'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Car il leur a préparé une cité. Et ça, c'est la dernière partie du verset 13 que je voudrais considérer. Et c'est ça. Ils ont confessé ici qu'ils étaient des étrangers et des voyageurs. Étrangers et voyageurs sur cette terre. Et le Seigneur voudrait que nous comprenions que nous sommes en train de traverser cette terre, ce monde. Et nous allons à un pays plus meilleur, un pays céleste. Regardez 1 Pierre 2. 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre 2. Il dit que je vous ai auteurs, frères, comme des étrangers et des voyageurs. Cela, c'est très clair que nous sommes des étrangers et des voyageurs. Qui est un voyageur? Un voyageur, c'est quelqu'un qui se met en voyage. Et qui quitte la terre de destruction pour aller à la terre de bénédiction. Nous quittons ici pour aller sur la terre de promesse. Cela veut dire que nous sommes des voyageurs. Et nous allons vers la terre, la terre céleste. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs maisons. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je serai allé, que je vais préparer la place, je reviendrai encore. Afin de vous recevoir avec moi. Et vous serez avec moi. Il nous dit que nous espérons ce jour, nous espérons cette cité, nous espérons ce meilleur pays. Et parce que nous sommes en train d'aller de l'avant, nous voyageons. Alors moi je serai là-bas, je vais aller là-bas. Je dis moi je serai là-bas. Alors c'est pour cela qu'il dit que nous sommes des voyageurs. Et vous devez être un voyageur sage. Un pèlerin sage. Qui est un pèlerin sage? Un voyageur sage, celui qui connaît la voie. Et il suit la direction qu'il doit suivre. Et il sait là où je veux aller. Je prends acte. Et je suis focalisé. Il est quelqu'un qui sait là où il veut aller. Il se met sur les choses de Dieu. Il ne permet pas aux choses de ce monde de le retenir par derrière. Parce qu'il est un pèlerin sage. Qui est un pèlerin sage? Un voyageur sage. C'est quelqu'un qui est quelqu'un qui oublie. Il oublie. Il oublie. Celui qui oublie pourquoi il a commencé. Lui là, il est un pèlerin insensé. Il oublie ce pourquoi il a commencé le voyage. Il a oublié la promesse de la vie éternelle. Il a oublié qu'il a laissé la tête de péril. Il a oublié qu'il a quitté la tête de destruction. Et il est en train de retarder sa marche. Ou il est en train de s'asseoir. Quelque part il est en train de se reposer. Il ne fait pas de progrès. Nous serons des pèlerin sages au nom de Jésus. Nous considérons ce matin le bénéfice spirituel et le progrès des pèlerin sages. Le profit ou le bénéfice spirituel et le progrès des pèlerin sages. Alors, lorsque vous parlez de la parole de Dieu, qui nous sommes? Nous sommes des pèlerin, des voyageurs dans ce monde. Nous sommes en train d'aller de l'avant, de voyager pour une terre plus meilleure. Une terre plaisante, une terre sainte, une terre de promesses et une terre céleste. Nous considérons trois points rapidement. Numéro un, c'est la pureté durable et la préservation des pèlerins baptisés et nourris. La pureté durable, ce n'est pas une pureté aujourd'hui et demain, ça n'est plus là. Non, c'est une pureté qui continue avec ça. Et qui sont ceux-là qui vont se mettre sur la montagne de l'éternel? C'est ceux qui vivent et qui sont à ce lieu saint. Et ceux qui ont les mains saintes. Alors, la pureté durable et la préservation des pèlerins baptisés et nourris. Alors, ils sont baptisés et ils se nourrissent de la parole de Dieu. Ils sont fortifiés par la force de la manne céleste qui vient sur la terre chaque jour, chaque semaine. Et durant toute leur vie, ils vont quitter ici pour la gloire. Nourris et baptisés des gens qui sont baptisés de Christ. Ils sont baptisés dans l'esprit. Ils sont baptisés dans le feu. Le feu de l'esprit de Dieu. Et ils ont le zèle, la ferveur de l'esprit de Dieu. Ils savent là où ils vont. Et ils sont en train d'aller, ils quittent le lieu et ils vont de l'avant. Ils ont une pureté soutenable, une pureté durable. Et le progrès de ces pèlerins. Numéro 2, c'est le paradoxe solennel et le péril des pèlerins négligents et occupés. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent, ils sont là et ils sont en train de se mettre sur des choses qui sont en train de les retarder. Ils sont occupés à ceci, occupés à cela. Ils ont arrêté leur voyage et ils sont en train de se concentrer sur les choses non essentielles sur le chemin. Mais ils sont maintenant des gens négligents par rapport à leur appel. Dieu les a appelés, mais ils sont négligents sur le chemin du voyage. Négligents comparativement à cet objectif qu'ils doivent atteindre. Par rapport à leur appel, le paradoxe solennel et le péril des pèlerins négligents et occupés. Alors numéro 3, nous parlerons du profit ou du bénéfice surnaturel et le progrès. Moi je fais du progrès au nom de Jésus. Dis-le pour toi-même. Alors le bénéfice spirituel et le progrès des pèlerins qui croient en la Bible. Nous parlons numéro 1 de la pureté durable et de la préservation des pèlerins baptisés et nourris. Alors nous parlons ici maintenant dans 1 Pierre 2 verset 11. 1 Pierre 2 verset 11, il nous dit que bien-aimés, je vous exote comme étrangers voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'homme. Il y a une bataille et il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'ils sont dans une bataille parce que Satan ne voudrait pas qu'ils aillent au ciel. Satan veut vous arrêter et vous empêcher d'aller de l'avant. Il veut retarder, il veut complètement arrêter le voyage afin que vous ne parveniez pas au ciel. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas ceci et que c'est une bataille interne qui est en train d'avoir lieu. Et que cet obstacle interne qui est à l'intérieur et cet personnage qui est en train de courir, c'est en train de courir après votre âme. Vous êtes étrangers, vous êtes pèlerins. Vous négligez tout cela et vous vous attachez à d'autres choses et il dit comment est-ce que cela peut être sage. Regardez, c'est pour cela, il dit, ayez au milieu des... Il dit maintenant que vous devez laisser de côté tout ce qui est, tout ce qui n'est pas bien. Alors, vous avez obtenu des convoitises charnelles et qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin de ne pas vous laisser calomnier comme si vous étiez des malfaîtes. Alors, c'est pourquoi il dit, vous devez désirer d'être nourri dans le lait spirituel, désirer le lait spirituel qui peut vous nourrir. Et ainsi, tout ce que vous devez avoir, qui peut vous permettre d'aller de l'avant, de passer au travers, toute difficulté et d'avoir la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend la parole de Dieu. Désirer le lait sincère de la parole de Dieu. La parole qui va vous puriger va vous purifier et vous rendre prêt pour la venue du Christ. Il dit qu'il va nous purifier et que c'est un principe. Comment est-ce que l'homme peut se purifier et garder sa voix pure? C'est en prenant garde à tes paroles. Et il dit maintenant, dans le verset 3, que si vous avez goûté que le Seigneur est bon, le verset 2, désirer comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur afin que par lui vous croissiez pour le salut. Alors, vous devez savoir que la grâce qui vous a sanctifié, lavé et sauvé, est cette grâce qui va vous contenir et vous maintenir pour aller de l'avant. La grâce nous a sanctifié, la grâce est ce qui nous a rempli de la suite de Dieu. C'est une promesse qui est pour vous. Et la promesse a été donnée par Dieu. Et lorsqu'il accomplit cette promesse, nous allons recevoir encore de sa part. Il dit, verset 5, et vous-même comme des pierres vivantes. Parce que vous savez, nous sommes venus à la vie. Et sans venir à la vie, nous devons savoir qu'une personne morte ne peut pas bouger. Un bois qui est mort ne peut pas produire. Alors, si vous n'êtes pas dans la voie, vous ne pouvez pas dire que vous êtes un pèlerin. C'est lorsque vous désirez, vous voyez que vous êtes dans le péché. Vous découvrez que vous ne pouvez pas continuer avec le péché. Vous êtes avec l'homme ancien, vous ne pouvez pas continuer avec l'homme ancien. Et maintenant, l'état mort de ce monde est en vous. Venez à Jésus et vous dites, Seigneur, je confesse, à moi-même je suis mort. Et c'est seulement en Christ, le ressuscité, que je vais vivre. Je me tiens à lui, je m'attends à lui, je vais le recevoir, je vais le recevoir, je reçois sa vie éternelle. Alors, vous venez à la vie. Voilà pourquoi il dit, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un tout service doit vous bâtir, et toute prière doit vous bâtir, tout élément spirituel doit vous bâtir. En lisant la parole de Dieu, c'est de vous bâtir, de vous bâtir. De former un édifice, vous former sur ce que vous écoutez, doit vous étifier, doit vous bâtir, doit nous faire aller de l'avant. Et vous efforcez de former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles. C'est seulement les gens qui sont spirituels qui peuvent offrir des victimes spirituelles, qui soient agréables à Dieu, par Jésus-Christ. Verset 9, là maintenant, car vous êtes au contraire une race élue. Après que vous êtes détonné du péché, vous êtes détonné pour aller vers le sauveur. Et vous voyez maintenant la voie définie de définir un enfant de Dieu. Et de devenir un enfant de Dieu, est-ce que tu es né de nouveau? Je ne sais pas réellement, je ne sais pas ce qu'on appelle être né de nouveau. Mais non, est-ce qu'à un particulier moment de la vie, depuis que tu es né dans ce monde, est-ce que tu n'as jamais décidé de venir vers le Christ pour dire, voici le jour, et tu connais le jour, tu connais l'heure, tu connais le moment, tu connais le temps. Voici ce moment, je suis venu vers toi mon sauveur. Je sais que je suis un pécheur. Et je ne peux pas me sauver moi-même. J'ai écouté la bonne nouvelle, l'évangile, que Christ est mort pour moi, moi, sous la croix du calvaire. Et en ce moment, le temps de la vie, en ce moment, le jour, le jour, en ce lieu, ce lieu précis, dont je me rappelle encore, un lieu dont tu peux te rappeler, ce jour, je m'abandonne à Christ. Je soumets ma vie à Christ, j'ai reçu ton pardon, je reçois ta vie éternelle. Seigneur Jésus, je crois que ta promesse ne peut pas échouer dans ma vie. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et je suis sauvé. Alors, l'Esprit de Dieu va témoigner à ton esprit, dans ton cœur, que le changement est venu. Il y aura cette joie de salut dans l'intérieur de toi. Et tu ne vas pas, tu vas te rappeler le temps, rappeler le jour. Si tu n'as pas quelque chose que tu dois te rappeler, tu dois retourner à Dieu aujourd'hui. Si tu n'as pas quelque chose dont tu vas te rappeler, tu vas retourner à Dieu aujourd'hui parce que tu peux, juste en train de changer un peu, un peu, changer un peu, un peu, et continuer de copier les enfants de Dieu, copier, lire comme ils lisent, marcher comme ils marchent, parler comme ils marchent, et parler, lorsqu'ils déposent leur, mais tu fais la même chose. Ça, c'est la nouvelle naissance de copie, de copie collée. Alors, ça, ce n'est pas ce que Dieu dit. Alors, ce qu'il veut dire, c'est ce quoi? Lorsque tu es maintenant avec le Seigneur, tu dois avoir une évidence. Celui qui est en Christ, il est la nouvelle créature. Les choses en seines sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous étiez en train de vous bagarrer auparavant, mais maintenant, la bagarre n'est plus là. Vous aviez des conflits auparavant, mais aujourd'hui, les conflits ne sont plus là. Vous avez l'amertume avant, mais aujourd'hui, le désir de se bagarrer avec quelqu'un, l'amertume, ou d'avoir le conflit avec quelqu'un n'est plus là. Le désir n'est plus là. Vous étiez un Jézabel, une Jézabel auparavant, une tentatrice auparavant. Vous voulez que les hommes tombent à cause de votre façon de faire en tant que fille, en tant que femme. Maintenant, actuellement, ce n'est plus ça votre désir, ce n'est plus ça votre but. Vous savez que Jésus va venir, il va venir à tout moment. Alors, tout cela est sorti de vous. Vous êtes complètement changé. L'Esprit de Dieu en vous va parler à votre cœur que tout ce qui est là, comme les dérangements du diable, les consens, toutes ces choses sont parties. Et il y a un changement de direction. Vous pensez maintenant au ciel. Vous pensez maintenant à quand Jésus va revenir. Je vais partir avec lui. Et ce qui peut faire que les gens puissent voir, ta passion va changer. Et tout ce qui te conserve va changer. Personne ne va plus te dire, ne porte pas ceci, ne porte pas cela. Non, l'Esprit de Dieu va te dire, toi maintenant, tu es enfant de Dieu, tout ce qui doit devenir nouvelle. Ce n'est pas celui qui vient et on discute avec un laisse aussi, laisse cela. Et non, il n'a pas changé. Celui qui a changé, change complètement. Et cette chose quitte sa vie. Alors maintenant, vous devez choisir le Seigneur. Qui sera votre Seigneur et Sauveur personnel. Parce que vous êtes maintenant un sacerdoce royal. Vous êtes un prêtre pour le Seigneur. Ce n'est pas juste un prêtre, mais un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Afin que vous annoncez la vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres. A son admirable lumière. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Dès que cela a eu lieu dans votre cœur, vous allez dire gloire à Dieu, une nouvelle vie est venue. Gloire à Dieu, je suis en vie en Christ. Maintenant, vous êtes un pèlerin. Alors, regardez maintenant le verset 21. Verset 21 maintenant, c'est à cela que vous êtes appelé. C'est à cela que vous avez été appelé. Parce que Christ aussi a souffert pour nous, pour vous plutôt, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. À tout moment maintenant, vous allez découvrir qu'est-ce que Christ va faire. Si Christ était là, est-ce qu'il allait, où est-ce qu'il allait partir, où est-ce qu'il allait visiter, qu'est-ce qu'il allait dire, comment est-ce que ce Christ allait communier, comment est-ce qu'il prierait. Alors, parce que maintenant, vous suivez Christ et il est votre sauveur Seigneur. Et voilà ce qu'il est en train de dire dans 2 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, 2 Thessaloniciens 2, 13, 2 Thessaloniciens 2, 13. Les pèlerins, ils ont une pureté durable, une pureté durable, une préservation durable de cette chose qu'ils ont décidée. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Et verset 13, il dit, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que quoi? Parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut. Dieu vous a choisis premièrement pour le salut, au commencement pour le salut. Il vous a choisis. L'apôtre va pouvoir voir ces gens et dire-moi que je suis venu vers vous et que je vous ai prêché l'évangile. Vous n'avez pas perdu de temps avant de l'accepter. Dès le commencement, vous avez écouté et vous avez choisi de servir le Seigneur. Il vous a choisi pour le saluer par la sanctification et par la sanctification. Voyez-vous cela, que si vous êtes né de nouveau, vous n'allez pas vous asseoir là et dire gloire à Dieu, je suis sauvé. Gloire à Dieu, tout va bien, mes péchés sont pardonnés. Maintenant, je peux commettre plus de péchés et retourner encore pour dire Seigneur, j'ai fait ce que je ne veux pas faire. Seigneur, maintenant, il faut me pardonner encore. Non, monsieur. Non, monsieur. Tu as sauvé. Tu as sauvé. Il te sauve du péché. Tu as sauvé. Il te sauve de l'assurance du péché. Il te sauve de la force de répéter le péché encore. Et vous allez maintenant expérimenter l'expérience. Tout ce qui est péché externe, c'est ce que vous avez. Les mensonges, l'adulté, c'est externe. La fornication, c'est externe. Le copinage, c'est externe. La bagarre, c'est externe. La boisson, c'est externe. Tout ce qui est externe, au labre du péché, toutes ces choses ont été coupées. Et on vous voit maintenant, on voit que tout est normal. Tout est bon. Les branches sont parties. Les fruits ne sont plus là. Les feuilles ne sont plus là. Tout ce qu'on voyait, on ne voit plus rien. Mais vous savez, l'arbre est en terre. Il y a une racine en terre. Et maintenant, c'est pour cette raison que la ressentification vient et intervient à ce niveau. Alors, celui qui dit qu'il entend servir le Seigneur, le Seigneur va venir maintenant pour déraciner cette chose qui est là. Et lorsque c'est expérimenté, c'est dé-extirpé. C'est ce qu'on appelle la seconde œuvre de l'expérience de la grâce. Et c'est ce qui vous fait quitter le salut pour la sanctification. Et par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Maintenant, l'esprit vient dedans. Et le lieu est maintenant vide. Et le lieu est pur. Numéro un, c'est la paix. La paix avec Dieu, avec Jésus-Christ le Sauveur. Et numéro deux, c'est la pureté. Vous êtes sanctifiés, il vous purifie. Purifie votre corps. Numéro trois, c'est la puissance. La puissance, voyez-vous, la foi, l'esprit, pas la foi en la vérité. Si on n'a pas reçu cet esprit, la puissance est venue maintenant. Je dis la puissance est venue maintenant. Parce que vous recevez une puissance. Le Seigneur se viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Regardez maintenant 2 Timothée. 2 Timothée, je voudrais lire maintenant le chapitre 2. 2 Timothée 2, le verset 21. De Timothée 2, verset 21. Il nous dit que si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses. Si quelqu'un maintenant se conserve pur, s'il se purifie lui-même de ces choses. Vous savez, les mères qui essaient de laver leurs enfants. Mais vous savez, lorsque vous transférez cela dans le spirituel, et vous ne prenez pas votre bain. Et vous essayez de laver d'autres personnes. Vous vous concentrez sur les autres. Vous travaillez pour les autres. Et vous les lavez. Vous les purifiez. Vous les lavez. Et pendant ce temps, votre vie n'est pas lavée. Votre vie n'est pas ce qu'elle doit être. Il est en train de dire, Si quelqu'un peut oublier toutes les autres personnes qu'il veut laver, purifier, purger. Il peut oublier toutes ces autres personnes. Et si quelqu'un peut juste se purger lui-même. Et se conserver plus de ces choses. Alors, il serait une bonne personne. Il ne va pas se laisser maintenant. Comme un pèlerin qui n'est pas un pèlerin insensé. Mais il sera, il va se conserver plus. Il va s'abstenir de ces choses. Et il sera un vaste honneur. Et il sera sanctifié. C'est là même le mot. Utile à son maître. Il y a un ticket pour le ciel. Il y a une vie éternelle. Et il y a maintenant un pèlerin pour le ciel. Le salut est là. C'est bon. Le ticket pour le ciel. Mais la sanctification, c'est la capacité d'être digne pour le ciel. Voyez-vous maintenant. Vous êtes capable de vous associer au ciel. Alors, si quelqu'un se conserve plus en s'abstenant de ces choses. Il sera un vaste honneur. Il est sanctifié maintenant, purifié. Et il est utile pour l'usage de son maître. Et propre à toute bonne oeuvre. Il y a deux filles. Les passions de la jeunesse. Vous savez, si vous êtes sauvé. Vous n'allez pas chercher à rester à côté de la tentation. À côté des mauvaises choses. À côté du mal. Et quelque chose qui est en train de vous retarder les pieds. Vous êtes là. En train de draper. Vous êtes en train de sauter ici, sauter là-bas. Non, il y a quelque chose dans votre corps qui est en train de vous pousser. Il a dit cela. Je vais essayer ça. Mais pourquoi est-elle comme ça? Pourquoi est-elle en train de s'exposer comme ça? Pourquoi est-elle en train d'exhiber cela comme ça? Pourquoi cet homme est en train d'exhiber cette chose-là comme ça? Il est en train d'exhiber cela pour attirer votre attention. Mon cœur n'est plus là-bas. Alors, tu te détournes de cela. Détourne-toi. Et cesse de regarder la vanité. Regarde une autre direction. Maintenant, dans ton cœur, il peut y avoir cet aimant encore là. Tu te rappelles des anciennes choses. Et cela devient un problème pour toi. Tu dois retourner au calvaire. Et dis, Seigneur, je ne veux plus la voir. Je ne veux plus la voir ça au-dedans de moi. Bien que je me suis détourné. J'ai détourné ma pensée, mes yeux, de ces choses. Des vanités anciennes. Je veux maintenant que ce qui a été entré dans mon cœur soit complètement éradiqué afin que je ne sois plus emporté vers ces choses. Voilà pourquoi elle a dit que tu as fui les passions de la jeunesse. Et tu as recherché la justice. Tu vas rechercher la foi. Tu vas rechercher la charité. Et tu vas rechercher la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Avec un cœur sanctifié, ça va arriver. Je dis, ça va se produire. Et lorsque cela arrivera, quelle joie vous aurez ? Quelle liberté aurez-vous ? Vous serez en mesure de dire, gloire à Dieu, je suis sauvé. Vous serez en mesure de dire, gloire à Dieu, je suis sanctifié. Il y a une liberté à l'intérieur. Il y a une totalité de cette liberté que qui que vous soyez, vous serez en mesure de dire, si le Seigneur venait maintenant, à n'importe quel moment, je n'ai pas peur. Seigneur ne vient pas maintenant. Je n'ai pas maintenant. J'ai toutes ces choses à régler. Tout est réglé. L'ancien, le nouveau, le... Tout est réglé dans ton cœur. Réglé dans ta pensée. Réglé dans ton esprit. Réglé dans ta vie. La paix et la pureté. Il nous dit, dans ce lieu, dans 1 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Les pèlerins doivent comprendre ceci à tout moment. Vous savez, si vous dites que vous êtes un pèlerin, vous voyagez et vous devez connaître le chemin que vous devez apprendre, vous devez entreprendre, vous devez comprendre la voie de la condamnation dans votre pensée. Vous avez la voie du péché, la voie des péchés mignons dans votre vie. Vous ne pouvez pas courir correctement. Vous ne pouvez pas aller de l'avant. C'est lorsque vous dites, vous êtes sanctifié, il y a la paix, il y a la pureté, et vous êtes un pèlerin. Alors vous serez en mesure d'aller de l'avant. Vous allez de l'avant. Et dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 22, abstenez-vous de toute apparence du mal. Vous savez, personne ne va vous expliquer ça. Si vous êtes un vrai enfant de Dieu, un vrai pèlerin, vous savez que toutes ces choses qui sont mal, qui sont mauvaises, doivent vous empêcher d'aller au ciel. Dès que vous écoutez cela, dans votre pensée, vous êtes reçu avec Christ. Et voilà pourquoi vous devez désirer les choses qui sont au ciel. Et puisque vous désirez les choses qui sont au ciel, toutes ces choses qui sont mauvaises, toutes ces choses qui sont mauvaises, toutes ces choses qui vont vous empêcher d'aller dans ce lieu de gloire, vous allez dire non, ça ne va pas arriver. Et même si c'est une apparence du mal, ce qui ressemble à un mal, vous n'êtes pas sûr que c'est du mal. Vous n'êtes pas sûr que c'est quelque chose qui peut vous arrêter. Et vous, ça, ça sent comme le poison. Ça sent comme quelque chose qui n'est pas bon. Ça sent comme quelque chose qui n'est pas mangeable. Seulement l'odeur, seulement l'odeur, seulement l'apparence. Vous devez fuir. Abstenez-vous de toute apparence du mal, toute expérience du mal. Et le Dieu de toi vous scientifie comment? Tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé fidèle, qu'est-ce qui suit? Et celui qui le fera, il le fera. Je dis qu'il le fera. Lorsqu'il va le faire, il va vous libérer complètement. Numéro un, c'est la paix. Numéro deux, c'est la pureté. Numéro trois, c'est la puissance. La puissance va venir. Toutes ces choses, ce qu'on les appelle, mauvais esprit, mauvais ceci, mauvais cela, ils vont tomber devant toi avant que tu ne parles. Lorsque tu te lèves pour manceler le nom de Jésus-Christ, cela sera comme c'est toi seul qui connais le nom de Jésus. Ils appellent le nom de Jésus, mais ils n'ont pas cette chose qui leur arrive parce qu'ils sont morts dans leur péché. Ils sont morts. Celui qui est mort, il ne peut pas, parce qu'ils ont la condamnation dans leur cœur, la culpabilité dans leur cœur. Lorsqu'ils vont dire Jésus, cela ne quitte même pas leur bouchon pour aller quelque part. Vous êtes sauvés, vous êtes sanctifiés, vous êtes baptisés dans le Cité-Esprit et la puissance de Dieu est là dès que vous mentionnez Jésus. Hé, vous allez voir. Il va dire Jésus, je le connais. Hé, Paul, je le connais. Et toi, je te connais aussi. Alors, je vais partir te laisser tranquille. Ils vont partir. La maladie va partir. Les mauvais esprits vont fuir. Et toutes ces puissances des ténèbres vont fuir devant vos noms de Jésus. Vous savez, si vous avez cette puissance dont je parle, je vais vous lire cela encore cela. Je vais vous lire cela. Si vous avez cette puissance dont je parle, s'ils vous rencontrent dans le jour, vous allez les battre. S'ils vous rencontrent dans la nuit, vous allez les... Ils attendent que vous dormiez. Et vous allez dire je suis endormi mais mon cœur est en vie. Si vous dormez et vous êtes baptisé dans le Cité-Esprit, l'Esprit de Dieu en vous ne dort jamais. et les anges autour de vous vous surveillent et ne dorment pas. Et même si vous êtes en temps de dormir et que ces gens viennent pour essayer de vous oppresser, lorsqu'ils vont envoyer leur main, ce sera le feu qui va les avaler, le feu qui va les brûler. Ils allaient dire ah, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Dans 2, Matthieu chapitre 3, Matthieu chapitre 3, le verset 11, Matthieu 3, Matthieu chapitre 3, le verset 11, Matthieu 3 verset 11, il dit moi je vous baptise pour vous amener à la repentance mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ça sur lui. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de... et de feu. Saint-Esprit et de feu, Saint-Esprit et de feu. du Saint-Esprit et de feu. Et lorsque ce feu descend sur vous, ça va brûler tout ce qui est paille de votre vie. Ça va brûler toute maladie loin de votre vie. Et ça va brûler toute infirmité loin de votre vie. Et ça va brûler toutes ces choses qu'il ne vous donnait pas. Je ne veux pas ceci, je ne veux pas ceci. L'essence de Dieu va venir, le feu va venir consommer toutes ces choses loin de vous, au nom de Jésus. Vous savez, il y a des gens qui disent pasteur, pasteur, je suis sauvé, sauvé, donne-moi l'histoire, je suis sanctifié, Jésus continue de parler. Il va dire que je suis baptisé dans le Saint-Esprit. Et alors, je dis maintenant, qu'est-ce que tu as pu faire maintenant ? Il dit, pasteur, je veux que tu prie pour moi. Je dis, ah, ah, mais tu as baptisé dans le Saint-Esprit, non ? Oui, Jésus baptisé, mais il y a des choses qui coulent dans mon corps, c'est-ce qui est en train de retenir mon cerveau, retenir mes intestins, quelque chose de me retenir, la pression artérielle, je ne sais pas ce qu'on va faire, et quelque chose en train de me dire que j'ai le diabète. Je dis maintenant, où est le feu dont tu parles maintenant ? Le feu va brûler aujourd'hui. Et toutes ces choses, vous savez, beaucoup de personnes ne comprennent pas qu'en ce moment de la vie chrétienne, on dit, comment ça, tu as dit que tu as un pèlerin, non ? Tu as le pèlerin. Et quelle est la puissance que tu as ? Le feu est venu maintenant. Je dis, la puissance, le feu, la puissance, le feu, le feu, la puissance, lorsque ça va descendre, voyez-vous le verset 12, le verset 12, il dit qu'il a son vent à la main, il a nettoiera son air et il amassera son blé le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Le feu va consommer continuellement en l'intérieur de votre âme. Vous savez, quelqu'un dit, je suis baptisé dans son esprit, vous nous disiez, nous allons prier maintenant, il dit au nom de Jésus. Lorsque vous le regardez, l'homme, il dit que je suis baptisé dans son esprit, mais il est en train de somnoler dans sa prière. Il ne peut pas prier, il est baptisé dans son esprit. Un homme qui est baptisé dans son esprit qui ne peut pas faire sa dévotion matinale, si vous le rencontrez, il dit qu'au nom de Jésus je suis sauvé. Jésus, merci, je suis sanctifié. Merci Jésus, je suis baptisé dans son esprit et merci Seigneur. Il essaie de lire diverses des écritures et pour la dévotion matinale, il lit une ligne deux fois, trois fois. Et il essaie de prier, il est en train de ronfler et la femme va venir pour le réveil pour dire, mon frère, mon ami, mon homme, qu'est-ce qui se passe ? Tu es en train de prier, non ? Est-ce que tu es sauvé ? Oui, monsieur, je suis sauvé. Sanctifié, oh, ne parle plus. Baptisé, oh, attends-moi, je vais te montrer, mino, ça comme ça, mon sang, j'étais baptisé dans le esprit. Mais maintenant, pourquoi ne pas te retourner encore dans ton autre aujourd'hui ? Pourquoi ne pas revoir encore ta vieille voix ? Que ceci ne peut pas vous amener quelque part et je te dis la vérité qu'elle soit de venir sur ton chemin aujourd'hui qui va te faire transporter de l'eau de là-bas, qui va te faire pousser l'avant et toutes ces choses qui sont venus dans ton cœur, le feu va descendre pour les consommer parce qu'aujourd'hui, nous allons prier. Prêt à prier ? Levez la main. Vous êtes prêts à prier ? Alors, après la prière, ne retournez pas, ne retournez pas parce qu'aujourd'hui, la puissance, le générateur de puissance va descendre dans votre vie. Le bulldozer de la puissance va rentrer dans votre vie parce que vous allez voir après la prédication, vous priez pour vous-même et vous allez voir par la grâce de Dieu, je ne vais pas seulement vous arrêter, non, vous allez voir que la puissance de Dieu va vous attraper aujourd'hui. Et alors, nous allons prier et quelque chose de grand va vous arriver. Voici le pèlerinage, vous allez réussir ça. Rien ne va coûter votre vie. Satan va vous regarder, il va dire, hé, regardez-moi cet homme-là, regardez-moi cet homme-là, et Satan va fuir devant toi parce qu'en venant, il va prendre un autre chemin, un autre chemin, parce que la puissance va venir, l'autorité va suivre et l'on se va suivre, tu vas dire, tu es sauvé avec Dieu, tu es sanctifié, la pureté de cœur et tu es baptisé dans le Saint-Esprit, la puissance de cet Esprit est là. Regardez, Adesapôtre chapitre 1, Adesapôtre chapitre 1, le verset 4, Adesapôtre 1 verset 4, il dit que, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que les pères avaient promis. Regardez, d'attendre, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de courir, ils sont trop pressés, je demande pourquoi ils sont-ils pressés, mais il dit, attendez la promesse du Père, la promesse du Père, attendez, attendez la promesse du Père, de ce qu'il avait annoncé, dit-il, et il dit que, quand Jean a baptisé d'eau, mais vous, mais vous, mais vous, dites-moi ce qui suit, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et le verset 8, le verset 8, il dit, mais vous recevrez puissance, le Saint-Esprit se verra sur vous, et ça va, il va venir, le Saint-Esprit se verra sur vous, il va venir, il va venir sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Cela va arriver, nous considérons maintenant un Jean, un Jean 3, un Jean 3, un Jean 3 verset 1, un Jean 3, 1, voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes, et si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. quiconque a cette assurance en lui, quiconque qui espère Dieu va venir, est-ce que quelqu'un est là espérant la venue du Seigneur, voyez-vous cela, voyez-vous cela, quiconque a cette assurance en lui se purifie. Comment est-ce que vous allez aller au ciel sans la purification ? C'est impossible. Comment est-ce que vous irez au ciel sans la sanctification ? Rencontre le Seigneur lorsqu'il va revenir sans le cœur pur. C'est impossible. Quiconque a en lui cette assurance doit se conserver pur, se purifier comme lui-même est pur. Verset 4, quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Alors, vous le savez, vous le savez, vous que Jésus a paru pour ôter le péché et il n'y a pas en lui le péché. Quiconque, quiconque va s'exister demeure en lui ne pêche point. Vous dites, vous êtes sauvé, celui qui demeure en lui ne pêche point. Vous êtes sanctifié, quiconque demeure en lui ne pêche point. Et est-ce que vous allez bâtir dans l'esprit ? Oui, quiconque est bâtir dans lui qui demeure en lui ne pêche point. mais quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Beaucoup de personnes sont en train de guider ici et disent le salut, le salut. C'est le faux salu, ils ont. Ils continuent de mentir. Ils continuent de voler. Ils commettent l'adultère. Ils se bagarrent. Ils ne peuvent pas faire sans boire de l'alcool en secret. ils ne peuvent pas faire sans fumer la cigarette ou manger du tabac. Je suis sauvé, je suis sauvé. Quel sauvé tu es ? Regardez-moi. Regardez-moi ça. Ils ne l'ont pas connu, ils ne le connaissent pas. Que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice, il est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche, il est du... il a du diable. Ne couvrez pas le péché. Ne dites pas, je suis un leader, je suis un dirigeant, je suis un ouvrier. Ouvrier aussi, toi tu es là, tu es en train de parler. Ne dis pas, je suis là pour longtemps maintenant. Vous savez, Akan était là pendant longtemps. Mais ce qu'il dit, si ce soit, celui qui commet le péché, il a du diable. Il n'y a pas de mots. Car le diable pêche, c'est le commencement. Et c'est pour cela que le fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et voici le jour. Je dis, voici le jour. Si vous étiez affaibli par le diable et le Satan vous a attrapé dans le péché, le péché secret, le péché privé, cette œuvre du diable sera détruite aujourd'hui de votre vie. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il a de peu péché parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Voyez vous que là, c'est très clair que nous devons avoir la pureté pour une pureté durable. Aussi bien que la préservation. Nous sommes nourris dans la parole et baptisés dans le Saint-Esprit, remplis dans le Saint-Esprit, bâtiés dans le Saint-Esprit et je suis sur le chemin pour le ciel. Je suis sur le chemin sur pour le ciel. Regardez cela, le point numéro 2 maintenant, c'est le paradoxe solennel. Le paradoxe solennel est le péril des pèlerins occupés et négligents. Pourquoi c'est un paradoxe ? Parce que vous savez, vous dites que quelqu'un qui dit qu'il est occupé, il serait en train de faire, il est occupé, on ne peut pas le toucher. Il est occupé à ceci, occupé à cela, occupé à cela. Il est en train, il est complètement occupé dans la chose spirituelle. On peut dire, il est cela, il est dans ceci, il est dans cela et il est négligent. Mais il est négligent à propos d'une chose particulière. Je lis pour vous dans 2 Roi 20. Un Roi plus tôt, Un Roi 20. Un Roi 20, verset 30. Un Roi 20, 39. Un Roi 20, 39. Un Roi 20, 39. Il dit, le verset 39, il dit qu'il a crié vers le roi. Lorsque le roi passait, il criait vers lui, il dit, ton serviteur était au milieu du combat et voici un homme s'approcha et m'amena un homme en disant, garde cet homme, s'il vient à manquer, ta vie répondra de sa vie ou tu payeras un talent d'argent. Et pendant que ton serviteur agissait ça et là, il était occupé. L'homme a disparu. Pendant que ton serviteur agissait ça et là, l'homme a disparu. Vous savez que quelqu'un peut être trop, 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 trop occupé. Regardez-moi ici. Vous savez, dans cette section, maintenant, cela arrive à tout le monde. À tout le monde, je parle. À tout le monde. Et on parle à la vie profonde plus que à quelques autres églises. N'importe quelle dans cette nation, n'importe quelle dans ce continent et qui connaît l'église qu'on appelle la vie chrétienne profonde, il doit savoir l'église de la vie profonde, il doit savoir que nous ne sommes pas seulement une vie profonde église, mais nous sommes une église de vie occupée. Parce que nous sommes occupés, nous sommes occupés, nous croyons que ça, c'est la foi, la façon de faire les choses. Et pendant plusieurs années, occupés, 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 l'occupation a pris dessus nos vies. Et maintenant, occupation ne veut pas dire profondeur. Occupation ne veut pas dire spirituel. Occupation ne veut pas dire nous sommes tout à fait ok devant à Dieu. Vous pouvez être occupés, être superficiels. Vous êtes occupés, mais superficiels. Occupés, mais vous êtes négligents. Cet homme ici dit que comme ton serviteur était occupé, ça est là. Celui que je devais surveiller, il est parti, il a disparu. Mais ne pense pas à celui à qui tu vas te recevoir maintenant. Qu'en est-il de toi ? Ton propre âme que tu dois surveiller, cette âme a disparu. Voyez-vous ? Ceux qui sont très occupés et ils disent que c'est très important, il faut faire ceci, ils ne se préoccupent pas de leur vie, de la chose importante, leur propre âme. Vous savez, vous pouvez être tellement occupés et rester à Sodome. Et quitter Sodome, mais plutôt perdre votre âme. Parce que vous êtes trop trop occupés. Vous pouvez être occupés, servis dans le service, dans le champ. et ne pas souper à ses pieds comme le maître. Et parce que vous êtes occupés à beaucoup de choses comme maths. Vous n'êtes pas assis à la table, vous n'êtes pas assis à ses pieds pour écouter et prendre soin de votre vie spirituelle. Je suis occupé, je suis occupé, je suis occupé. Même si vous êtes à l'église et vous êtes à t'écouter la parole de Dieu, ce que vous devez faire après le service, vous ne devez pas le faire, vous ne pratiquez pas ça. Il faut qu'on finisse ça à temps-là. Il faut qu'il n'y a fini vite. Le Christ est en train de trop prendre de temps. Il y a une réunion qu'on doit atteindre encore et il doit finir à temps. Il y a des gens qui appartiennent à ce comité, à ce comité, à ce comité, à l'autre comité. Ils doivent faire des réunions sur réunion et à tous les jours, toutes les heures de la journée et tous les jours de la semaine, ils sont occupés. Il n'y a pas de temps libre pour leur vie personnelle, pas de temps libre pour leur âme. Ils sont occupés à prendre soin de la foule et de la bergerie, mais ils négligent leur famille. Occupés pour le travail, mais ils négligent le travail de leur propre âme. Il n'y a pas de marche avec Dieu, mais ils ont du travail pour leurs mains. Ils sont occupés pour prendre soin de l'âme des autres, mais ils ne sont pas occupés pour prendre soin de leur propre âme. Ils sont complètement perdus, loin de leur âme. Voilà pourquoi vous devez regarder ce paradoxe solennel et le péril des pèlerins occupés et négligents. Regardez Cantique des Cantiques, chapitre 1, Cantique des Cantiques, chapitre 1, Cantique des Cantiques, chapitre 1, le verset 6. Ne prenez pas garde à mon teint noir, parce que je suis noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardiennes des vignes. Des vignes, c'est le pluriel. Mais ma vigne, moi, je ne l'ai pas gardée. Regarde-moi ça. Mes frères et mes soeurs, ils s'étaient mis en colère contre moi, irrités contre moi. Ils se disaient qu'ils étaient contents avec toi, mais ils veulent que tu fasses le travail qui leur est destiné pour que tu traduisses jusqu'à la mort. Ils se sont à mettre disponibles. Quand vous l'appelez, oui, monsieur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Tu fais ce, tu fais cela ? Alors, tout ce que tu veux que je fasse, je suis disponible à le faire. On le connaît comme toujours disponible. Une autre personne vient dire, est-ce que tu es disponible encore ? C'est vrai, je suis en train de faire cela, mais je suis complètement en train de finir. C'est comme si le travail gêne ça jusqu'à ma gorge, mais je suis disponible. Disponible, je suis consacré, je suis consacré. On le connaît pour ça. Alors, ne vas-tu pas faire cela ? Mais les fils de ma mère, ils étaient irrités contre moi. Ils m'ont haï. Ils voulaient que je néglige mon âme. Ils voulaient que je néglige ma famille. Ils voulaient que je néglige ma propre vigne. Ils voulaient que je néglige et que je méprise, que je sois, je suis un pèlerin et que j'ai eu une raison d'aller au ciel moi-même. Et ils ont fait de moi un gardien de la vigne. Et moi, ma vigne, je ne l'ai pas gardée. Mais je vais vous montrer. Regardez ceci maintenant dans Juge. Nous regardons à Gédéon maintenant. Juge chapitre 8. Juge 8, le verset 4. Juge 8, le verset 4. Ils m'ont fait gardienne de la vigne, mais ma propre vigne, je ne l'ai pas gardée. Juge 8, verset 4. Gédéon arriva au Jourdain. Et il a le passage. Lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivants toujours. Ça, c'est un homme occupé. Un homme occupé. Un homme engagé. Un homme consacré. Je vous dis, un homme qui dit, je vais mettre ma vie sur l'épaule. Et cela ne veut rien dire. Je vais le faire. Quel que soit ce qui va se passer, je vais le faire. Oh, c'est bon. Aussi longtemps, aussi bon. Jusque là, fatigué, mais poursuivant toujours. Mais l'autre côté de l'histoire, c'est ceci. Regardez le verset 24. Le verset 24, Gédéon leur dit, j'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. Les ennemis avaient des anneaux dehors car ils étaient ismailites. Verset 25, qu'ils dirent, nous les donnerons volontiers. Et il étendit, étendit un manteau sous lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 cycles d'argent, d'or j'allais dire, sans les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements de poupres que portaient les rois de Madian et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Gédéon en fit un né faude et il le plaça dans sa ville à Ofra où il devint l'objet des prostitutions de tout Israël et il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. L'homme était occupé il était occupé occupé avec les 300 hommes ces 300 hommes se sont consacrés des gens consacrés mais ils n'ont pas eu le temps de veiller sur leur vie de veiller sur leur vie et ils ne pensaient pas à la parole de Dieu et c'est devenu occupé une vie occupée dans la religion. Pensez à vous est-ce que vous êtes comme ça ? Vous regardez à ce Gédéon ce qui est devenu ce qui est devenu il est devenu un idolâtre et toute la nation est retournée dans l'idolâtrie à cause de lui. Regardez verset 33 verset 33 lorsque Gédéon fut mort lorsqu'il était mort les enfants d'Israël recommençèrent à se prostituer au Baal et ils prirent Baal Bérit pour leur Dieu les enfants d'Israël ne se souvient point de l'éternel leur Dieu qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient voyez-vous sa vie était complètement perdue et son labeur perdue pourquoi ? parce que vous savez il était trop occupé et n'a pas pris soin de sa vie il poursuivait il était fatigué mais il poursuivait il allait partout et toute la nation est rentrée dans la bassesse il ne faut pas travailler comme ça vous devez vous arrêter un peu freiner freiner un peu et penser à votre vie comment est-ce que vous pouvez penser à quelqu'un qui dit qu'il appartient au comité de mariage et la même personne appartient à la chorale et cette même personne appartient il est également un pasteur local quelque part d'une église locale et il est encore là il est en train de regarder cela il veut encore regarder cela regarder cela superviser et avant de savoir même de revenir ce matin il doit être ici parce qu'il est il est choriste et après les choristes ont chanté le service le quitteur fini il doit s'asseoir pour comité et après cela il doit faire ça il est ici il est là partout il est en train de travailler alors vous nous dites maintenant mon frère reviens ici reviens ici viens assois-toi un peu non pasteur qu'est-ce que j'ai fait est-ce que j'ai péché je vais mourir pour le Seigneur je vais je vais pas je m'en fous de mon âme ne vous en faites pas de ma pureté ne vous en faites pas de ma famille ne vous en faites pas si je suis rempli je vais travailler je vais travailler tout le monde maintenant mon corps est en train de crier travaille travaille je vais travailler être perdu tu ne seras pas perdu nous allons t'enracher et te faire sortir de là et te dire viens t'asseoir certaines personnes ont oublié comment on s'assoit même ils ont oublié comment prier ils ont oublié comment prendre soin de leur propre âme à cause de ce que cela c'est devenu une habitude maintenant il faut être occupé et cela est en train de saper toute la vie de la vie profonde nous allons tout changer au nom de Jésus et vous savez toutes ces choses que nous disons des fois certaines personnes ne comprennent pas ils pensent que nous sommes en train de leur faire du mal et nous sommes en train de dire nous sommes en train de punir quelqu'un lorsqu'on lui dit et s'il te plaît va t'asseoir pour prier pour ton âme il croit que l'activité c'est trop pour toi va prier il est en train de vaciller et ta vie n'est plus là ce qu'elle devait être deux rois maintenant nous allons voir il dit que regarde maintenant que rien ne va tomber par terre de ce que le Seigneur a dit que maintenant que le Seigneur a dit à propos de la maison de Dacab car le Seigneur a fait cela ce qui est décidé par son serviteur Élisée ce qui a été dit c'est Jérou maintenant c'est son nom Jérou il était la personne qui restait de tout ce qui était là de Jézabel et toutes les grandes personnes en ce moment étaient en train de démontrer jusqu'à ce qu'il a tout détruit il n'a pas rien qui était resté Jérou travaillait sérieusement il a tout fait il a tout fait mais regardez maintenant ce qui s'est passé et lorsqu'il a quitté là il est allé à Jérou dans la maison de Jérou et qu'il l'avait rencontré et il a salué et il a dit est-ce que ton corps est droit comme mon corps est droit envers toi et Jérou et Jérou répondit oui bien sûr et si c'est comme ça donne-moi ta main il lui a donné sa main et il le mit dans son chat et il lui dit viens je vais te montrer mon zèle le verset 16 viens je vais te montrer mon zèle pour le Seigneur et alors il le mit dans son chat et je suis scellé viens voir mon zèle pour le Seigneur et il a fait toutes ces choses c'est bon vous voulez que l'homme était occupé il était occupé il travaillait le verset 26 actuellement le verset 26 et en amenant les images de faire sortir les images de la maison de Bâle et on les a brûlées ça c'est bon ça a brisé les images de Bâle les statues de Bâle et toutes les maisons de Bâle et ils ont tout fait ils ont brûlé tout cela ils ont ils ont tout détruit et Jérou Jérou a détruit tout Bâle de l'Israël ça c'est très bon est-ce que c'est bon ou c'est mauvais bon ou c'est mauvais ça c'est gros c'est très grand il a détruit Bâle il a brûlé Bâle ça c'est merveilleux mais regardez le verset 29 maintenant à n'importe quel moment regardez-le qu'en est-il de sa vie maintenant le péché de Jérou de Jéroboam fils de Nébath qui a fait pécher Israël Jérou ne se serait pas retourné d'aucun de ses péchés les lieux s'élevés qui sont en Béthel il a continué d'adorer ces choses-là et Jérou n'a pas considéré la voie de l'éternel et le Dieu d'Israël de tout son cœur mais il ne s'est pas détruit des choses les péchés de Jéroboam qui a fait pécher Israël quel est le résultat de ces ailes alors quel est le résultat d'être occupé celui qui est tellement occupé le salut est parti et il dit je vais travailler je vais travailler je vais travailler je suis occupé je suis occupé laissez-moi il n'y a pas la sanctification il y a la colère là il est en train de se bagarrer avec sa femme à la maison il est en train de se bagarrer avec le mari à la maison il y a la colère dans le cœur la colère à la maison il se bagarre à la maison il gifle sa femme il gifle sa mari je suis ouvrier je suis ouvrier et tu es en train de travailler et j'ai promis à mon Dieu je ne vais jamais être en retard pour l'église et il vient toujours à l'heure elle vient toujours à l'heure mais tu crois tu seras en retard pour le ciel tu seras en retard pour le ciel tu seras en retard et tu sais que ta femme a quelque chose contre toi laisse ton don là à l'hôtel et va régler avec ta femme va régler avec ton mari et ne viens pas ici pour dire que tu veux un fruit je suis toujours là tu es toujours là tu es toujours là si tu n'es pas là tu n'es pas content tu es toujours là mais tu vas rater l'enlèvement tu es toujours là mais la pureté de cœur n'est plus là la pureté de vie n'est plus là tu es occupé mais tu n'es pas spirituel et il dit Jéhul il était tellement occupé mais il n'a pas pris garde à sa vie au commandement de l'éternel qui a été donné que toutes les idoles de Bâle il a tout détruit nul à nul mais les autres lieux les autres re-lieux il a tout laissé il a adoré encore il a adoré encore les idoles vous voyez vous vous avez détruit l'idole A et vous avez encore l'idole B vous avez fait quoi alors vous n'avez rien fait voilà pourquoi le Seigneur dit maintenant retourne maintenant dans quantique 1 verset 6 quantique des quantiques chapitre 1 le verset 6 ne prenez pas garde à mon teint noir c'est le soleil qui m'a brûlé les fils de ma mère se sont irrités contre moi ils m'ont fait garder dans des vignes ma vigne à moi je ne l'ai pas gardé ils ont fait de moi ils m'ont imposé cela ils ont dit toi tu dois faire ceci tu dois faire ceci tu dois faire cela tu dois garder notre vigne ils veulent te faire travailler jusqu'à la mort mais il n'a pas le temps pour prendre son de sa vie spirituelle mais il n'a pas il ne se souvient pas de ça on fait de moi la vigne le garder des vignes et moi je n'ai pas gardé ma vigne j'ai parlé de Gédéon j'ai parlé de Jaü maintenant je vais considérer Salomon lui-même celui qui a écrit ce verset qui a écrit quantique des quantiques dites moi sa haute voix répondez moi je vais vous entendre qui a écrit quantique c'est Salomon regardez lui sa vie lui-même ils ont fait de moi le gardien le gardien de la vigne des autres mais moi je n'ai pas gardé ma propre vigne mais lui n'a pas gardé son âme regardez-le dans un roi un roi un roi onze un homme sage comme Salomon un homme sage comme Salomon sage pour écrire les livres de proverbes mais lorsque vous lisez les livres de proverbes il y a beaucoup de sagesse qui se sont déversées par Salomon oh il a écrit il a écrit il a écrit il a écrit et sage pour écrire sage pour prêcher il a dit que le prédicateur dit vanité de vanité tout est vanité il est sage pour prêcher sage pour écrire sage pour conseiller sage dans l'administration il a fait toutes ces personnes pour dire toi tu vas aller aller là-bas et faire ce travail et deux mois vous allez revenir laisser la place aux autres aujourd'hui ils vont partir pour deux mois ils vont revenir et il a refait il a tout fait il a mis l'administration en place tout marchait correctement et bien et lorsqu'il est mort les gens sont revenus Dieu merci la personne est partie il est mort et il est venu maintenant son fils il a dit maintenant fils ils sont venus à l'oeuvre son fils il a dit maintenant le jugo que ton papa nous a donné le jugo est trop lourd maintenant allège cette jugo pour nous parce que si nous essayons d'aller à gauche il nous mène à droite il va utiliser sa gestion pour nous dire voilà ce qu'on peut faire maintenant il n'est plus là il est parti toi le fils maintenant nous allons te servir mais il faut nous alléger la tâche c'est trop pour nous et le fils a dit allez-y je vais me ressourcer je reviendrai vers vous revenez dans trois jours je vais vous donner la réponse alors ces jeunes gens sont venus pour leur dire va leur dire que ton petit doigt là le petit orteil ton petit orteil là est plus gros que le pouce de ton papa et c'est une sa façon de dire que si mon papa vous avait fait donner de travail vous vous prenez que c'est trop dur et bien vous frappez avec des scorpions si c'est avec les bâtons qu'ils avaient frappé elle a dit hey Israël va dans ta tante et retourne dans ta tante qu'est-ce que nous avons à faire avec la maison de David regardez cet homme Salomon il était occupé occupé à ceci occupé à cela occupé à cela occupé à cela regardez un roi onze Salomon Salomon regardez regardez un roi onze le verset un ici nous dit le verset un à propos de ce roi à propos de cet homme le roi Salomon le roi Salomon le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères outre la fille de Pharaon les Moabites les Ammonites les Edomites des Sidoniennes des Etienne et aux Salomans appartenant aux nations dont l'éternel avait dit aux enfants d'Israël vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu ce fut à ces nations que Salomon s'attacha entraîné Salomon occupé Salomon occupé occupé bâtissant la maison occupé bâtissant la tente de Dieu occupé bâtissant le palais quand est-ce que tu veux prendre son de ton âme regardez-le c'est toi maintenant il y a eu 700 princesses pour femmes et 300 concubines et ces femmes détournèrent son cœur son cœur son cœur son âme qu'est-ce qui est le profit de l'homme s'il gagne le monde entier il perd son âme il a il a fait la collection de toutes ces choses ensemble 1000 femmes 1000 femmes il va faire quoi de ça 700 concubines 700 femmes 300 concubines maintenant à l'époque de la vieille de Salomon ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fut point tout entier à l'éternel son Dieu comme l'avait été le cœur de David de son père verset 5 maintenant il dit Salomon après Astarté divinité des Sidoniens et après Milcon l'abomination des Ammonites et Salomon il fit ce qui est mal aux yeux de l'éternel mais où est la sagesse de cet homme là où est la spiritualité de cet homme là où est donc le pèlerinage qu'il a engagé d'aller où est celui-là qui dit qui va aller au ciel qui a parlé de ciel et qui a parlé de beaucoup de choses celui qui conseille les gens et où est le conseil que ton papa lui a donné que son cœur ne doit pas s'attacher au si tu te cules le Seigneur le Seigneur va te suivre il va t'aider et si tu l'abandonnes il va t'abandonner pour toujours où est-ce qu'il a laissé ce conseil de son papa et tous les conseils que son papa lui a donné le conseil que lui-même il a donné aux personnes qui coupent derrière les femmes ce qu'il a dit il dit que si les péchers t'incitent il ne faut pas te consentir il ne faut pas consentir alors Salomon c'est ta prédication car tu fais de ça parce que tu étais trop occupé il était trop occupé il ne peut pas voir qu'est-ce que je sens de faire dans quelle direction vers-je aller Salomon a fait le mal aux yeux de l'éternel et il n'a pas suivi le Seigneur pas sur le Seigneur pleinement comme David l'a fait alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un relieu pour Kemosh l'abomination de Moab et pour Moloch l'abomination des fils d'Amon et il le fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères ça fait combien de choses combien d'étrangers il y avait combien d'étrangers 700 et il en fit ainsi il a bâti un temple pour chaque dieu 700 temples avait-il bâti pour 700 temples pour les dieux étrangers Dieu a donné la richesse Dieu a donné de l'argent et parce que tu as la sagesse tu as la compréhension je vais te donner cela et je vais te donner également la sagesse je vais te donner la richesse et tu seras plus riche que tous ceux-là qui t'ont dévancé et ceux qui ne vont jamais vivre après toi il a dépensé cet argent pour bâtir des tabernacles des idoles bâtir des couvents ici et là pour des dieux étrangers oh les enfants de ma maman sont irrités contre moi ils ont fait de moi la gardienne de leur vigne et moi je n'ai pas gardé ma propre vigne regardez le verset 8 et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur dieu l'éternel fut irrité contre Salomon c'est vrai cela va de soi cela va de soi l'éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il savait toutes les bonnes choses qu'il devait faire mais lui-même il n'a pas fait ces choses-là il n'a pas gardé sa propre vigne et voilà qu'en est-il de David ? David comment tu passes ta vie ? est-ce qu'on peut te dire excuse-nous de ce comité de ce comité afin que tu ailles t'asseoir est-ce qu'on peut t'excuser de ceci de cela tout le monde doit être là tout le monde doit être là le lundi tout le monde doit être là et le jeudi les dirigeants doit être là et après cela on a qu'est-ce qu'il y a le jour qu'on n'a pas fait quelque chose le jeudi vous devez être encore là vous avez comme un travail à faire vous avez un travail à faire vous devez aller au boulot vous devez sortir du boulot et faire ceci faire cela vous devez vous réveiller très tôt le matin et aller à votre boulot et si ceux qui sont à Lagos ici c'est de l'enfer total il faut se lever très tôt le matin à 4h déjà 3h il faut courir pour aller pour ne pas rester dans le goslo et vous essayez de faire ce truc là de prier vous pouvez prier seulement et vous quittez vous sortez alors vous quittez vous allez au boulot vous devez revenir très tôt très tôt j'allais dire et vous revenez très tôt et vous devez tout faire être occupé tous les jours vous êtes occupé et vendredi vous êtes occupé le samedi encore vous êtes occupé et très tôt le matin vous devez tout faire pour faire tout ce que vous devez faire dans votre boulot et vous êtes une femme vous avez des enfants et votre enfant adolescent n'a pas de temps vous n'avez jamais de temps pour rester avec les enfants et enfin je suis en train de dire que je vais servir le Seigneur avant que vous ne naissiez je sais le Seigneur voilà pourquoi la fille est tombée grosse maintenant en tant qu'adolescente qui prend soin d'eux voilà pourquoi ces garçons maintenant sont en train de fumer de la marijuana parce que papa n'est pas là maman n'est pas là papa n'est pas là le dimanche à l'église vous sortez très tôt et vous dites je vais sortir non vous êtes là vous allez faire le conseil vous êtes en signe et vous devez prendre sur des gens comités ici comités là bas et vous n'avez pas le temps vous revenez encore à 22h la nuit les enfants sont de dormir le lundi vous commencez encore quand est-ce que vous allez vous préparer pour le ciel qui a fait de vous la gardienne des autres vignes et votre vie vous ne gardez pas votre vie et si nous essayons de vous réorganiser nous vous disons va t'asseoir pour réorganiser toutes choses vous vous mettez en colère et vous dites non maintenant nous disons corriste allez vous asseoir nous ne voulons pas que vous chantiez cette fois-ci vous allez écouter ce message et vous préparer et vous allez dire pourquoi le passé a fait ça nous faisons cela pour que vous prenez soin de vous c'est une bonne intention mais ça peut être quelque chose quand est-ce que vous allez prendre soin de vous-même au retaire des ouvriers vous ne venez pas congrès qu'un courant doit chanter le retraite qu'un courant doit chanter lundi qu'un courant doit chanter dimanche qu'un courant doit chanter à tout moment les mêmes personnes et ces mêmes personnes ils sont dans le comité encore ils sont dans ceci ils sont dans cela ils doivent diriger salut de maison ils doivent faire ceci faire cela quand est-ce qu'ils vont prendre soin de leur vie personnelle quand est-ce qu'ils vont prendre soin de leur vie de leur propre travail de leur profession voilà ce que nous disons que bien que aussi sage était Salomon il n'a pas pu mettre tout ensemble voilà pourquoi le Seigneur doit nous appeler à la sagesse cette année nous serons sages j'ai prêché à d'autres personnes je dois prêcher à moi-même quelqu'un ne vous prépare pour le ciel il va me préparer également pour le ciel moi c'est pour cette raison que nous devons modérer toutes choses afin que par la grâce de Dieu lorsque la trompette va sonner et que les Seigneurs sont en train d'aller vers l'avant vers le ciel par la grâce de Dieu je me retrouverai parmi eux parmi eux je ne serai pas sur la terre je ne serai pas quand Jérus je ne serai pas quand Jédéon je ne serai pas quand Salomon comme je prépare les gens pour le ciel je me prépare moi-même j'irai là-bas quelqu'un là-bas est-ce que tu te prépares tu vas aller là-bas est-ce que tu es en train de comprendre ce que Dieu te dit parce que c'est ce que Dieu est en train de nous faire comprendre que maintenant quel est le profit si nous gardons tout ce qui est dans ce monde comme les richesses toutes ces choses de gloire à Dieu je suis tout est bon nous sommes énergisants pour le Seigneur nous brisons ceci nous brisons cela nous faisons le travail de Dieu nous écoutons que ça ne va pas bien et nous nous levons celui-ci il a quitté l'eau en Chine il a quitté il a revenu le dimanche il est encore là il est en train de procher berveilleux mon frère l'homme tu ne veux pas tuer l'homme non intérimement spirituellement tu ne veux pas qu'il meure il ne sera pas un géant physique et un un faible spirituel je ne serai pas comme un géant il dit Amen pour moi je ne serai pas comme Jédéon il faut tout équilibrer tout équilibrer dans votre vie cette année c'est l'année de l'équilibrage de l'équilibrage l'année où la parole de Dieu va œuvrer efficacement dans le vieux au nom de Jésus et si j'essaie de vous aider et nous te disons il faut rabaisse le truc rabaisse le freine un peu freine un peu les comités comités là il faut laisser certaines choses il ne faut pas discuter il faut le faire et tu vas aller au ciel je dis il ne faut pas appartenir à deux comités il ne faut pas appartenir à deux comités que d'autres personnes fassent d'autres choses il faut prendre seulement un nous avons beaucoup de gens pourquoi c'est la même personne qu'on choisit la même personne doit être ici la même personne doit ici pourquoi il faut laisser le fardeau là pour les autres personnes afin que tout le monde puisse supporter le fardeau ensemble et chacun de nous va avoir pour lui sa pension et nous allons le faire différemment et nous irons au ciel tous ensemble je regarde maintenant à point numéro 3 c'est le profit ou le bénéfice spirituel et le progrès des pèlerins de la nouvelle les pèlerins des pèlerins de la bible les pèlerins de la bible alors nous considérons un timothée un timothée un timothée 4 un timothée 4 le verset un timothée un timothée chapitre 4 un timothée 4 le verset 8 un timothée 4 le verset 8 il est exerce toi à la piété il est exerce toi la piété car l'exercice corporel est utile à peu de choses tandis que la piété est utile à tout ayant la promesse de la vie est présente et de celle qui est à venir alors il nous dit au verset 15 au verset 15 et 16 il dit occupe toi de ces choses tu n'as pas le temps pour méditer mais la méditation vous fait rester debout la méditation vous fait rester debout médite à ces choses donne-toi tout entier à elle afin la parole qui sauve médite sur elle et donne-toi tout entier à elle la parole qui sauve qui sanctifie qui vous donne la puissance donnez-vous à cela afin que vous pouviez être que votre progrès soit évident pour tous médite sur ces choses tout ce que nous écoutons a fait que cette année nous faisions des progrès et nous dirions voilà le pèlerin il est un pèlerin qui est un pèlerin qui est nourri par la Bible il croit à la Bible il n'est pas un pèlerin négligent verset 16 veille sur toi-même et sur ton enseignement persévère dans ces choses car en agissant ainsi tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent ce n'est pas seulement assez d'écouter la parole de Dieu mais il faut intéroriser cela il faut mettre ça à l'intérieur de toi-même et il faut dire ça c'est pour moi et ce sera pour vous au nom de Jésus nous considérons présent à Hébreu 4 Hébreu chapitre 4 le verset 1 Hébreu 4 verset 1 il dit maintenant le verset 1 craignait donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard que personne ne paraisse venu trop tard regardez verset 2 quand cette bonne veille nous a été annoncée aussi bien qu'à eux mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent ceux qui ont entendu l'évangile n'ont pas eu la foi voilà des gens qui ont la parole et la parole ne leur profite rien regardez-les il y a Acan qui est là Acan a écouté toutes les instructions que Jésus avait données et lorsqu'il devait sortir pour aller à cette bataille à Haï voyez-vous ça n'a pas profité et il avait écouté la parole mais ça n'a pas profité Jésus n'a pas parlé par les mains il ne s'en avait rien dit il a dit maintenant lorsqu'il a vu de l'or et les vêtements des babyloniens il a convertisé et rentré là il a eu envie il a pris il a allé cacher ça dans sa tente vous passez à Shab à Shab avec la parole de Eli Eli était là il avait envoyé pour parler et il a eu tout ça tous les conseils d'Eli et il a tout écouté mais il s'était vendu pour faire le mal à cause de sa femme Jézabel regardez Balaam Balaam avait la parole de Dieu il connaissait Dieu il avait vu l'ange qu'il avait parlé l'ange qui était là avec l'épée mais la parole qui a écouté de l'ange ne lui a pas profité à cause de la convoitise et il était occupé il a couru couru avec la convoitise quand est-il de la femme de l'autre la femme de l'autre avait écouté la parole mais cela ne lui a rien coûté cela ne lui a rien donné mais elle s'est attachée aux choses de Sodome elle a dit elle est sortie on va de toute la ville elle est sortie mais la parole qu'elle a écouté ne lui a pas profité à cause de la mondanité qu'aurait d'attendre à Birame ils ont écouté la parole et est-ce que vous êtes encore là et vous regardez ce que l'essentie de nous donner le Seigneur nous attend de conduire que nous conduire sur la terre de promesses latins pour qu'elle nous fait sortir de l'Egypte et maintenant vous êtes en train de regarder maintenant et vous voulez recevoir également le sacerdote Corée a ouvert la bouche il a parlé mais la terre les a avalées qu'en est-il de Jézabel ? Jézabel qui avait la puissance un but de puissance vous voulez être devant tout vous voulez tout contrôler non seulement contre votre mari mais vous voulez contrôler lui contrôler la nation contrôler tout le monde Jézabel tu es la femme de puissance un but de puissance tout ce qu'elle avait ne l'a pas profité et regardez Jézabel Iscaret de tous les hommes tout le message que Jézabel avait donné les médaques que Jézabel avait fait les propos que Jézabel avait tenus les parables qu'il avait donnés Jézabel avait tout écouté il avait tout vu mais il n'était pas il n'était pas un membre ordinaire de la troupe il était le trésorier et il avait la main sur tout et c'est lui qui faisait sortir l'argent pour qu'on aille faire les dépenses et c'est lui qui faisait tout alors tout était là il avait le privilège d'être là mais il avait le propos même de Jésus qui disait que tu allais me trahir mais il a dit est-ce que Jésus est-ce que c'est moi est-ce que c'est moi Jésus lui a dit oui c'est toi je vais te donner ce morceau de nourriture et je vais le mettre dans la bouche de ce qui lui a eu laquelle il a fait cela mais cela n'a pas changé la parole qu'il a écouté cela ne l'a pas profité parce qu'il n'a pas eu de place dans son cœur des masses à cause de l'amour de ce qui est présent il avait tout écouté avec l'apôtre Paul il l'avait suivi mais est-ce que cela ne lui a profité jamais il n'a pas profité il a quitté il est rentré dans le monde qu'en est-il qu'en est-il de ce que vous vous écoutez depuis que vous êtes là depuis que vous êtes là et que vous écoutez la parole de Dieu est-ce que vous avez décidé pour dire que cette année le salut là sera réel dans ma vie et que la paix de Dieu dans mon cœur ce sera réel est-ce que vous avez dit que la parole de Dieu ne va pas pécher le péché celui qui est enfant de Dieu ne commet pas le péché je vais écouter cela et me donner à cela qu'est-ce que vous dites maintenant qu'est-ce qui est plus grand qu'est-ce qui est plus grand que le poisson de votre âme qu'est-ce qui est plus grand que le poisson de votre âme et de vous donner même devant le Seigneur que quelqu'un le devoir que quelqu'un vous donne le proie qu'on vous donne et que vous dites que se scientifier soit même n'est pas nécessaire et que maintenant c'est tout ça la question de votre âme vous ne prenez pas soin de ça que pensez-vous qu'il soit plus meilleur que le salut qu'il soit plus meilleur que la sanctification qu'est-ce que vous faites dans l'église quelle est la responsabilité que vous avez dans l'église que faites-vous quel travail vous faites ce que nous vous donnons ce que nous ne vous donnons pas qui est plus important pour vous que vous alliez au ciel vous êtes un sage même est-ce que vous êtes un pèlerin sage êtes-vous un pèlerin sage voulez-vous aller au ciel ou vous aimez les choses de ce monde plus que votre vie éternelle je prie aujourd'hui que vous allez faire les choses correctement au nom de Jésus Marc 8 Marc chapitre 8 je lis là le verset 37 Marc 8 verset 37 pourquoi on ne parle pas du verset 36 d'abord Marc 8 verset 36 il nous dit oh que servirait-il à un homme que sert-il à un homme de gagner tout le monde entier que sert-il à un homme de gagner le monde et s'il perd son âme ou que donnerait un homme en échangeant de son âme ce jour le Seigneur est en train de nous appeler à la sagesse et nous serons sages si vous êtes en retrogradé vous allez retourner vers le Seigneur et dire je dois aller au ciel l'enfer j'en ai entendu parler Jésus a parlé de l'enfer c'est un lieu où le feu brûle c'est un lieu où ce serait pour toujours éternellement si quelqu'un atterrit là-bas c'est fini pour la personne il ne peut plus jamais sortir moi je ne veux pas aller là-bas la souffrance les brûlures partout là-bas Jésus a parlé à propos du ciel et il a dit la gloire là-bas il y a la joie là-bas il n'y a pas de pleurs là-bas il n'y a pas de les gens sont contents là-bas pour toujours et pour toujours et ce que je dois endurer les tentations tout ce qui peut se passer sur la terre ici dès que tu es à tailler le ciel c'est terminé tu es là-bas pour toujours tu vas oublier la souffrance oublier les pleurs oublier les maux de cœur oublier tous les problèmes que tu as mis sur la terre ce ciel je vais aller là-bas ce ciel je tuerai là-bas et tu vas te lever maintenant et parler à Dieu tu vas prier et dire à Dieu Seigneur voici maintenant je veux être sage à partir de ce jour je serai sage je serai un pèlerin sage un voyageur sage qui est focalisé un voyageur qui a la pensée sur la direction qui va m'amener dans ma direction dans mon lieu de destination je vais aller au ciel je vais aller au ciel que ces propos aujourd'hui soient dans votre cœur que la paix de Dieu soit là que la pureté soit là soyez sûrs que vous êtes sanctifiés si vous êtes sanctifiés sauvés que la puissance de l'essence de Dieu disponible ce matin vous soit donnée et cela va vous remplir avec l'essence de Dieu la puissance sera là si vous étiez rempli déjà pourquoi ne pas vous plonger encore dans l'océan de l'essence de Dieu plongez-vous encore dans l'océan de l'essence de Dieu afin que toute la force qu'il vous faut tout ce qu'il vous faut vous soit donnée afin que ce jour le Seigneur lui-même fasse quelque chose de grand de dénoubler dans votre vie et parlez à Dieu maintenant parlez à Dieu maintenant ne soyez pas trop occupés à votre pensée sur l'activité activité activité et vous n'avez pas en mesure d'être de pension de votre vie réglez tous les cas avec Dieu maintenant Sous-titrage ST' 501